Hello les copains ! Hello les copines ! Comment allez-vous ? Ah, ce matin, du coup, je viens vous voir avec le petit truc que je vous ai montré hier soir en photo. Voilà. Hier soir, j'avais pas, enfin en soirée, j'avais pas forcément le temps. Non, j'avais pas le temps, c'est pas forcément. Je n'avais pas le temps de vous faire une vidéo pour vous montrer ce que j'avais fait. Enfin, ce que j'avais fait, parce que j'ai pas fait grand-chose, vous allez, si ça se trouve, vous allez être déçus. On verra bien, vous me direz. Déçu, pas déçu, un peu déçu, pas trop déçu, content, bon, bref, vous me direz. Du coup, je disais hier soir, oui, on était mercredi, donc le mercredi soir, j'ai assaut avec les copines, donc de Gemosac et des alentours. Donc, du coup, pas possible de faire la vidéo, donc voilà. Donc, du coup, du coup, du coup, qu'est-ce que c'est que je vous ai fait, en fait ? Bon, allez, je ne vous fais pas languir plus longtemps, parce que des fois, vous me dites, ah, c'était long, nanani, nanana. Ben, c'est fait exprès. Alors, je suis revenue avec quoi, vous voir ? Eh bien, avec le canvas, le canvas, donc, de chez Action. Donc, l'autre jour, je vous disais qu'il coûtait dans les 1,86,7,8,9, enfin, 80 et quelques, pour 10. Donc, du coup, ça nous fait, allez, on va dire une feuille à peu près à 19 centimes. On va arrondir, on va dire que c'est 19 centimes la feuille. Et avec ça, donc, on peut se faire des trucs assez sympathiques, genre des couvertures d'album. Donc, je me suis, j'ai commencé, donc, à me fabriquer un petit, une petite couverture d'album, donc, pour me faire, donc, un petit, un petit carnet. Je ne sais pas trop encore ce que je vais faire. Il fait 19 sur à peu près 12, ouais, 12,5, je crois, sur 19. Et donc, ça, je l'ai fait avec quoi ? L'autre jour, donc, quand j'ai eu essayé, donc, le... Quand j'ai fait mes essais, vous savez, sur le canvas, quand j'ai eu fait tout ça, j'avais donc essayé les peintures acryliques. Et je n'avais pas dû essayer les peintures de chez Action. Vous savez, les à peu près transparentes, là, un petit peu, comme j'ai dit, qui sont un petit peu transparentes. Et du coup, j'ai essayé directement sur le canvas et c'est pas mal. Alors, bon, là, c'est le vert qui fait un peu jaune fluo qui est passé. Donc, j'ai passé quand même deux couches. J'ai travaillé, donc, avec ma maryse, hein, donc, la maryse que j'ai de... Ma maryse, hein, donc, ouais, elle est là, elle est en train de... Elle est dans l'eau, hein, donc, la maryse, avec ça, j'ai travaillé. Et du coup, donc, j'ai réussi à me faire ce petit canvas. Et du coup, après, eh bien, j'ai simplement découpé de la cartonnette et j'ai commencé, donc, à me faire un mini. Donc, celui-ci. Après, hier soir, donc, en assaut. Alors, là, je suis un peu moins contente parce que je trouve qu'il est un peu moins joli. Mais bon, je l'ai un peu rattrapé, donc, voilà. Donc, hier soir, on avait terminé notre premier projet qui était de la serviette. Vous savez, la serviette passée à la colle avec du café ou autre chose. Et puis, c'était pas sec parce que, ouais, quand il n'y a pas de soleil en pleine journée, du coup, ça a du mal à sécher. Donc, on s'est retrouvés sans rien et, du coup, on s'est fait, donc, un canvas avec de l'acrylique et des pochoirs. Donc, voilà, j'avais fait ça et c'était un petit peu trop disparate. Donc, j'ai bien mis une bonne couche de gesso après, donc, au brailleur. Une bonne couche de... Non, d'acrylique blanche au gesso. Et puis, du coup, on a commencé, pareil, à se fabriquer, donc, un petit mini-album. Et là, j'ai pris du calendrier, donc, un peu plus épais. Pour ça que je me suis retrouvée avec les mêmes côtes que j'avais prises de l'autre. Je me suis retrouvée avec des petites bandes, là, sur les côtés. Ça a été chaud à coller, mais bon, j'ai quand même réussi. Et donc, il est nickel, hein, si vous voyez les filles, les filles de la sauce, si vous passez par là. Voilà, j'ai quand même réussi, voilà, avec les pinces et tout, hein. Voilà, ça a réussi, donc, à coller. Et de ce fait, donc, un deuxième petit mini. Alors, comment, comment... Alors, là, c'était de la peinture, hein. Là, les deux que je viens de vous montrer, c'est de la peinture. Celui, donc, que j'ai préparé, donc, hier midi, c'est quoi ? Eh bien, tout simplement, donc, toujours sur un fameux canvas. Et c'est là où je vais dire, vous allez être déçus. C'est parce qu'une copinette, donc, de la communauté, donc, YouTube m'avait dit, « Ah, t'as essayé d'imprimer, etc. » Et non, j'avais pas encore essayé d'imprimer sur le canvas. Et là, c'est chose faite. Donc, j'ai imprimé. Et de ce fait, une fois que c'est imprimé, et je l'ai imprimé en noir et blanc. Je vais vous montrer ce que j'ai imprimé. Je l'ai imprimé en noir et blanc, pourquoi ? Parce que j'ai une multitude de cartouches d'encre noire à utiliser. Et puis, je trouve ça plus sympa derrière de se l'approprier et donc de le colorier nous-mêmes que de l'avoir directement fait. Donc, ça, je vous montre. C'est ça. Alors, il faut que je le mette dans le bon sens. Hop ! Non, il faut que je le mette dans le bon sens. Voilà. Donc, là, vous avez donc le papier déjà tout fait. Et ça, c'est du quoi ? Vous allez le reconnaître. C'est du Art by Marlène. Donc, c'est une feuille de collage paper. Donc, du collage paper, j'en ai plein, 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 plein. Et du coup, je me suis fait des impressions. Donc, en noir et blanc. Et puis après, j'ai plus qu'à colorier. Donc, là, j'ai colorié avec quoi ? J'ai colorié avec des Néocolor 2. Et je vais vous montrer une autre. Là, je viens d'en commencer un autre, là, juste avant pour essayer avec un autre produit auquel je n'avais pas pensé. Donc, voilà. Donc, j'ai fait celui-ci. Donc, sur du chose un petit peu fun, quoi, comme j'aime. Donc, j'ai essayé celui-ci. Alors, c'est bluffant, hein, en noir et blanc. Ça fait des nuances de gris, de noir, etc. C'est vraiment super bluffant. Et après, eh bien, soit on le laisse tel quel, soit on commence à le coloriser, donc, un peu. Là, je vais le coloriser, donc, un peu. Et sur un autre, je vais peut-être le coloriser un petit peu plus. Je vous montrerai une fois qu'il sera terminé. Alors, j'en ai fait un autre, hein, parce que tant qu'à essayer, hein, autant que faire se peut, hein. Donc, voilà. Voilà, donc, un autre que j'ai, donc, essayé. Ensuite, j'en ai encore essayé un autre. Alors, je vous montre l'autre après en dernier. Alors, celui-ci, alors, celui-ci, vous le trouverez nulle part, en fait. Parce que ça, c'est quelque chose que j'avais monté et que j'avais, donc, fait, et j'en avais, donc, fait des photocopies, hein, pour faire, après, je ne sais pas, principalement, du collage, certainement. Et donc, ça, c'est quoi ? C'est simplement des morceaux, donc, il y a du... Il y avait du... Non, là, c'est simplement des bandes que j'ai dû mettre. Non, j'avais monté. Je ne sais plus comment j'avais fait. Celui-ci, je ne l'ai peut-être pas monté. J'ai mis deux feuilles, je crois. Et ça, ce sont des petits magazines d'autrefois, de pubs ou de je ne sais plus quoi, que je trouve, en général, chez les brocanteurs. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu cher, les petits papiers, les petits machins. Et du coup, c'est un peu cher, donc, ça m'embête de les utiliser directement. Donc, en fait, après, je me bricole des trucs et je me fais, après, pour faire du collage. Ça, c'est pour du collage, hein, donc... Et du coup, donc, je l'ai passé, pareil, à l'imprimante en noir et blanc. Et voilà ce que ça donne. Alors, celui-ci, pareil, ça va faire l'objet d'une couverture d'album. Néanmoins, on pourrait, après, en découper des petits morceaux, ce qu'on veut. Et puis, sur ce genre de trucs, on pourrait, après, se faire des embellissements. On pourrait se faire des tags. On pourrait... Voilà, porte ouverte encore. Il y a encore une sacrée porte d'ouverte avec ce genre de choses. Ça, donc, tu découpes un tag, là-dedans, ou une ABC, ou ça peut faire vraiment des super trucs. Et donc, là, pareil, je ne sais pas, après, je pense que celui-ci, je vais le laisser en noir et blanc. Mais, bon, à voir. Alors, ensuite, je continue. Donc, je voulais vous en montrer un autre. Alors, là, j'ai fait comment ? Là, je ne me suis pas embêtée, non plus. Regardez. Alors, je ne me suis pas embêtée, non plus. Mais, je ne me suis vraiment pas embêtée de chez pas embêtée. Alors, ça se voit un peu, parce que là, c'est coupé, du coup. Puis, là, ça fait des belles coupes. Mais, sincèrement, quand ça va être monté en album, ça ne va pas forcément se voir beaucoup. Alors, celui-ci, est-ce que je vais le colorier, etc.? Pareil, je ne suis pas sûr sûr, parce qu'il est quand même super beau comme ça. Il est super, super beau comme ça. Et ça, donc, c'est ça. Alors, j'ai mis des pinces pour vous montrer. J'ai mis des pinces pour vous montrer. Donc, c'est ça. Donc, en fait, c'est quatre petits papiers, comme ça, imprimés. Alors, ça, ce sont... Et puis, du coup, je les ai posés sur l'imprimante les uns sur les autres. Je n'ai pas fait de montage, je n'ai pas fait de collage. Voilà, je ne voulais pas trop dénaturer mes papiers. Eh oui, la fille qui ne veut pas trop dénaturer ses papiers. Donc, ça, hop, ça, donc, c'est ça. Je ne sais pas si vous allez bien, bien voir. Je ne sais pas comment les mettre, comme ça, peut-être. Voilà, ça, c'est ça. Donc, là, effectivement, c'est les uns sur les autres. Donc, ça coupe un peu celui qui est dessous. Mais bon, après, au pire, je pourrais en refaire un en rechevauchant dans l'autre sens. Bon, ça, du coup, j'aurais pu le faire imprimer directement avec les mêmes couleurs. Mais sincèrement, partir avec du noir et blanc pour pouvoir, après, faire un peu ce qu'on veut. Ouais, moi, je suis un peu d'accord sur le fait de partir sur un truc bateau noir et blanc et après de faire ce qu'on veut. On colorie, on colore, on ne colore pas, on fait un peu ce qu'on veut. Donc, ça, vous allez me demander où je les ai prises, évidemment. Je vous connais. Eh bien, tout simplement, ce sont des petits papiers. Alors, attendez, j'ai peut-être le truc. Alors, c'est ça. Voilà, en fait, ce sont, c'est un petit chose comme ça et c'est un papier comme ça. Et donc, ça, je l'ai pris chez Ali. Donc, j'avais pris ça l'année dernière. Donc, quand j'ai commencé à, entre guillemets, à faire des achats sur Ali, même si je n'en fais pas beaucoup, j'en fais un petit peu quand même. Et du coup, ça, c'est un paquet où il y a donc des papiers vellum comme ça, qui sont magnifiques. Ils sont super magnifiques. C'est du vellum. Je ne m'en suis pas encore servi parce que, déjà, je ne sais pas trop comment m'en servir. Et puis, ils sont tellement beaux que je ne veux pas les abîmer. Mais bon, je pense que, voilà, je vais être obligée de m'en servir à un moment donné ou à un autre. De toute façon, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas se prendre ça pour se les garder. Et donc, il y a quatre imprimés comme ça et il y a quatre vellum. Combien j'avais acheté ça ? Je n'en sais rien. Est-ce que je pourrais vous le retrouver ? Ça m'étonnerait parce que je suis vraiment une bille sur Ali. Ali, j'y vais donc une fois tous les quatre matins. Et pour moi, ce n'est pas évident pour retrouver, etc. Donc, voilà. Donc, les papiers que j'ai utilisés, ils sont quand même... Juste magnifique. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je disais, vous allez sûrement être déçus. Parce qu'en fait, je n'ai rien fait. J'ai simplement passé à l'imprimante. Donc, ben ouais, on m'avait dit, ah, tu peux passer à l'imprimante et tout. Et puis, une copine de l'assaut d'Annie m'avait dit il y a quelques jours, alors, tu as essayé, regarde ce que j'ai fait, c'est super beau, etc. Effectivement, voilà, c'était super beau. Et là, voilà, je suis quand même relativement bluffée. Et même si, voilà, même si j'ai les coupes, même si je vais peut-être en refaire une avec, en passant cette fleur par-dessus, c'est quand même super beau. Donc, voilà. Et le dernier, donc, que j'ai essayé, alors ça, effectivement, c'est quelque chose pour moi de nouveau que je n'avais jamais essayé. Et évidemment, ce n'est pas de moi, ça, hein, voilà, j'ai rien inventé, rien n'est de moi, là. Et donc, j'ai terminé avec celui-ci, donc en impression, il est vachement, vachement coloré. Et regardez, donc j'ai fait une impression noir et blanc, et j'ai commencé, pareil, à le colorier. Alors, là, je prends un petit peu modèle sur celui-ci, où là, c'est un peu rose, mais moi, j'ai mis du rouge, parce que je veux des couleurs assez vives, parce que, pareil, je vais faire un mini, hein. Je vais probablement faire un mini. Et, du coup, j'ai fait ça avec quoi ? Eh bien, là, c'est pas du tout du néocolor, c'est drôlement plus, plus, voilà, hein, c'est plus, voilà, plus vif, plus épais. Alors, là, j'ai mis un peu d'eau, et là, je l'ai mis vraiment directement vif. Ce sont ces produits-là, ce sont des pinceaux, donc, voilà, où vous avez, donc, à l'intérieur, bah, toute une encre, hein, de couleurs. Et, là, j'en ai, ouais, j'en ai, j'ai ça, donc, deux, quatre, six, j'en ai huit, comme ça. Et, après, j'en ai quatre autres, que j'ai encore pas ouverts. Donc, ça, ce sont, ce sont des produits, donc, que je prends chez Keepers. Et, donc, j'avais essayé par, je crois que j'avais dû essayer le jaune et le rouge au début. Non, ou l'orange, ah, je sais plus ce que j'avais essayé, enfin, bref. Et, après, je me suis dit, ah, ouais, c'est super sympa, je vais en prendre plus. Donc, voilà, donc, ce sont vraiment des super, super produits. C'est de la marque, donc, Cambio Tambien, T-A-M-B-I-E-N. Mais, c'est Cambio, hein, la marque, hein, c'est A-M-B-I-O. Ça coûte un certain prix, quand même, à l'unité. Mais, néanmoins, vous allez, si vous souhaitez, donc, acquérir ce genre de feutre, vous allez conserver ça pendant fort, fort longtemps, quand même, parce qu'il y a quand même ce qu'il faut dedans, hein, donc, il y a, il y a quand même ce qu'il faut. Je vous montre, en gros, comment on fait. Allez, on bascule. Je vous montre rapidement comment on fait. Ah oui, puis, je ne suis pas allée chercher les, les néocolores. Alors, attendez, hop, ma boîte de néocolores, elle est là. Alors, je vais vous montrer les deux, les deux versions que j'ai faites, donc, donc, avec les néocolores. Alors, je suis en train de chercher le truc, il est là, que j'ai fait, il est là. Alors, donc, les néocolores. Donc, j'ai ma boîte qui est ici. Alors, là, je ne me suis pas embêtée les nénettes. Ah, ce n'est pas celui-ci, c'est celui-là. Je ne me suis pas embêtée les nénettes. Là où il y avait du blanc, en fait, à ce coup-ci, à mince, si je passe les doigts sur le... Donc, après, quand vous aurez fini vos projets, quand même, quoi que vous aurez passé, vernissez un coup, hein, avec une bombe vernie, mat ou brillante, peu importe, mais sinon, vous allez, ça va se barrer, hein. Donc, là, c'est pareil. Une fois que ce sera bien, bien sec, je vais bien vernir, hein. Voilà. Voilà, peut-être au pinceau, mais je pense plus à la bombe. Donc, là, en fait, je me suis dit que ce que j'allais faire, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait du blanc, j'allais colorer, moi. Et puis, le reste, là où c'était, là où il y a le violet, etc., le bleu, le violet, je vais laisser tel quel. Donc, vous voyez, en fait, voilà mes débuts. Voilà ce que j'ai fait. Voilà, par exemple, ici, où il y a un petit peu de blanc, là, au milieu, donc, j'ai mis du rose. Et là où il y a du vert, ben, j'ai mis du vert. Et là où j'ai mis du jaune, ici, ben, il y a un peu de vert, hein. Il y a un peu de vert, vert-violet. Et moi, j'ai décidé, donc, de mettre du jaune autour. Donc, en fait, tout simplement, eh bien, je viens prendre mes néocolores. Allez, on va utiliser, j'en sais rien, une couleur rose, bleu, un peu bordeaux, tiens. Allez, on va changer un peu. Je vais, donc, je viens mettre un petit peu, donc, de couleur, ici, hein. Donc, je viens. Et après, ce que je fais, ben, tout simplement, je prends, il faut que je retrouve, parce que je l'avais hier soir à l'assaut, il est là. Que je retrouve, donc, un pinceau, un pinceau réservoir d'eau. Donc, hop, et après, eh bien, je viens simplement repasser dessus. Bon, là, c'est pas très fin, hein, ce que j'ai fait. C'est pas très, 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 très joli. Alors, le désavantage, on va dire, de... Bon, là, j'ai un peu beaucoup d'eau. Le désavantage des néocolores, c'est que c'est pas forcément très fin. Ou alors, il faudrait bien, bien, bien le tailler. Donc, c'est pour ça que... C'est pour ça que... Hop, là. Et puis, là, j'ai beaucoup d'eau. Pourquoi il me rend beaucoup d'eau ? Bon, si vous voyez, si on en a trop, eh bien, le mieux, peut-être, c'est de faire ça directement. Donc, je prends mon pinceau réservoir d'eau. Je mets ici et je passe. Ouais, mais ça fait vachement... Ben, il a vachement d'eau, là, le mien. Bon, c'est qu'il a été bousculé dans... Bou, bou, bou. Il a été bou, 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 bousculé dans ma valoche. Voilà. Bon, allez, hop, c'est pas grave, on va faire ça. Donc, du coup, je voulais vous montrer avec, donc, les néocolores. Mais au pire, si après, c'est trop épais, de toute façon, ça va se voir en gros après. Voilà, ça va se voir de loin. Et à chaque fois, eh bien, vous passez, donc, votre néocolore. Donc, là, j'ai passé hier. Et puis, je l'avais préparé pour aujourd'hui. Et puis là, après, je repasse par-dessus. Alors, ça fait des petites traces, parce que du néocolore, ça fait sur le canvas. Ça va faire des petites traces, mais bon, c'est rigolo aussi. C'est rigolo. Et si vous voulez quelque chose de beaucoup plus net, eh bien, vous prenez du style, le style des feutres, là, que j'ai. Ou qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour avoir quelque chose de plus net ? Peut-être un feutre acrylique. Il faudrait que ce soit fin. Il faudrait que ce soit un pinceau fin. Ou toute forme de, comment dire, enfin toute forme, mais tout feutre qui serait, qui aurait un embout fin. Alors, là, par exemple, avec ça, j'ai un pinceau qui est drôlement, drôlement fin. Et avec ça, eh bien là, ce que je vais faire, là, eh bien, c'est quand même beaucoup plus fin avec ça. C'est vrai que c'est plus... J'y ai pensé que ce matin. L'autre jour, dans mes essais, je n'y ai pas pensé à ces feutres. Enfin, ces pinceaux réservoirs, là, que j'ai... Je n'y ai vraiment pas pensé. C'est un truc que, ouais, j'avais vraiment pas pensé. Mais ça marche du feu de Dieu, quoi. Et puis, c'est super lumineux. Et puis, alors, c'est tellement facile à appliquer que, ouais, ça aurait été dommage de ne pas y penser. Et puis là, tout à l'heure, je fais... Ah, mais c'est... Regardez, c'est super, super lumineux. Par rapport au travail avec les néocolores. Les néocolores, c'est beaucoup plus diffus et beaucoup moins précis. Alors que là, du coup, si... Hop ! Si j'enlève pratiquement ce que j'ai fait tout à l'heure avec ça et que je passe ça... Ça, bah oui, du coup, c'est vachement plus... Hop ! C'est vachement... Et ouais, c'est drôlement plus... Bon, après, c'est vrai que quand on a le bon matos, comme on dit, c'est vrai que c'est plus facile. Donc après, il faut que vous fassiez des essais. Il faut trouver. Il faut que vous trouviez ce qui vous va bien, quoi. Ce qui vous plaît, ce qui... Et sinon, après... Ah, sinon, après. Bah oui, sinon, après, vous le laissez... Vous le laissez direct tout... Comment ? Vous le laissez direct... Il est ouvert, celui-là, ouais. Vous le laissez comment ? Direct en noir et blanc, hein. Si au pire, vous trouvez que, voilà, que vous n'avez pas trouvé le truc adapté à... Ouais, bah là, pour faire ça, il n'y a pas photo. Et ouais, je l'ai fait au néocolor hier. Mais ça ne donnait pas... Ça ne donnait pas vraiment ce que là, ça va donner avec ça, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est quand même super, regardez. Il y a une sacrée différence entre le néocolor d'hier soir, ici, et mon... Mon pinceau aquarelle, là. Parce qu'en fait, c'est de l'aquarelle, hein. C'est de la peinture à l'eau, hein. Donc, c'est une aquarelle, hein. Tac. Et là, j'ai envie de faire ceux qui sont dessous aussi. Je vais peut-être mettre deux couleurs. Je vais mettre une autre couleur avec. Est-ce que le bleu, je l'ai déjà ouvert ? Ouais, je l'avais déjà ouvert. Ah ouais, il est lumineux, le bleu. Le bleu, il est super... Ah ouais, pour faire ça, ces produits, pouf, c'est tip top, hein. Regardez, là, je vais mettre du bleu en plus du vert. Et puis, du coup, ça va être vraiment sympa. Parce qu'il y aura le blanc qui est dessous. Il y a le gris. Toutes les nuances de gris. Ça va être super, super chouette, hein. Super, super. Ouais, je ne suis pas mécontente de mon essai, hein. Bon, j'espère que vous n'allez pas être déçus, hein. Parce que c'est... Je vous ai un peu trompé, hein. Il n'y a pas de... Je n'ai pas fait de dessin. Je n'ai rien fait. En fait, je me sers de Marlène. Mais c'est super ce qu'elle nous fait. Donc, ce serait vraiment dommage de ne pas s'en servir. Et regardez, là, après, on s'éclate à faire tous les trucs qu'on veut faire. Moi, je ne passe pas forcément au même endroit qu'elle, hein. Parce que, voilà, c'est trop compliqué, hein. On ne va pas s'embêter, hein. Mais ça fait des super trucs. Et une fois qu'il sera donc complété comme je le veux, Eh bien, après, tout simplement, je vais aller faire ma petite couverture de petit album. Donc, surtout, hein, mettez du carton, hein, ou du calendrier, hein, comme ça, hein. Soit de la cartonnette, soit du calendrier. Mais si vous mettez du calendrier, ça va être super... Ça va être super résistant. De la cartonnette, quelquefois, un millimètre ou deux millimètres, ce n'est pas assez épais, hein. Donc, voilà. Bon, ben, écoutez, je ne vous en montre pas plus parce que je suis à 24 minutes et je me suis dit qu'il fallait que je fasse très vite et il est midi, il faut que... Voilà, il faut aller manger pour aller travailler ensuite. Donc, voilà. Donc, j'ai... Voilà, j'ai bien... Je kiffe vraiment... Je kiffe vraiment mon petit essai avec l'imprimante et je pense que je vais en faire, en faire, en faire. J'aurais bien envie même d'offrir une toile. J'ai envie d'offrir une toile comme ça à deux toiles. Allez, je vais offrir deux toiles. Je vais offrir deux toiles à deux personnes. Donc, alors, si vous n'avez pas, effectivement, la possibilité... Je vais le noter ici. Donc là, on est sur... Oh ! Donc là, on est sur la vidéo du... On est le cours, on est le 13 aujourd'hui. Le 13 mai. Aujourd'hui, donc, je vais deux toiles avec du Art by Marlène. Je choisis et je choisis du Art by Marlène. Donc, voilà. Donc, il y aura deux toiles à gagner. Voilà. Donc, deux toiles à gagner. Donc, c'est du Art by Marlène. Eye by Marlène. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas de Eye by Marlène pour en faire ou si tu n'as pas de toile ou etc., tu peux venir jouer au petit concours de la journée. Donc, voilà. Donc, le petit concours de la journée. Ah oui, le concours de l'autre jour, je n'ai même pas dit quand est-ce que je le tirais. Il faut des 2000 abonnés. C'est super, les 2000 abonnés. Bon, revenons à nos moutons. Deux toiles, donc, à gagner Art by Marlène. Noir et blanc. C'est du noir et blanc que je vais faire. Je ne vais pas faire de la couleur parce que je ne vois pas l'intérêt. Après, on n'a plus la possibilité de faire autre chose. Donc, non, il faut qu'on puisse s'amuser après derrière, qu'on puisse faire ce qu'on veut avec, etc. Sachant qu'après, vous pouvez tout à fait découper ça pour mettre sur un autre projet, pour faire du collage paper, etc. En fait, je vais peut-être vous montrer. Oui, c'est peut-être l'objet d'une autre vidéo. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Si j'y pense, si je n'ai pas oublié. J'ai plein de vidéos en tête. Et puis après, voilà, si je n'ai pas noté. Mais oui, ça peut aussi faire l'objet d'un collage, etc. sur Art Journal, à essayer, à voir. Donc, deux toiles à gagner, Art by Marlène. Et si, pour participer au concours, parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas vouloir participer, il faut que tu habites en France ou en Belgique ou éventuellement en Espagne, mais pas trop loin après. Parce qu'après, sinon, les frais de port coûtent une blinde. Donc, c'est vraiment réservé à la France. Belgique, Espagne, Suisse. Suisse, je ne sais pas. Je ne connais même pas les frais de port. Enfin, bref. Donc, vraiment ici. Donc, pour participer, qu'est-ce que je vais te demander de noter ? Pam, 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 pam. Je ne sais pas. Toile, 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 pas de toile. Allez, toile, toile, T-O-I-L-E. Donc, toile dans un commentaire. Donc, toile, toile, enfin non, toile. Parce que toile, enfin bon, un jeu de mots, mais c'est vrai que j'aime bien les jeux de mots. Mais bon, toile. Donc, vous mettez toile dans votre commentaire. Donc, dans commentaire pour participer. Dans commentaire pour participer. Et puis, on va se donner... Allez, on va se donner une quinzaine de jours. Allez, en gros. Allez, en gros, une quinzaine de jours, le concours. Comme ça, bon, ça me laisse le temps après de le tirer. Ça me laisse le temps de jouer. Ça nous laisse du temps. Je reviendrai vous voir avec les canvas parce que je pense qu'il y a encore plein de choses à faire. Je ne vous ai pas montré sur un album comment ça allait faire, là. Les belles, le toile. Peut-être que je... Voilà, je vous ferai une petite vidéo aussi pour vous montrer. Allez, je m'arrête là parce que sinon... Allez, je vous kiffe, je vous kiffe. Il faut que j'aille préparer à manger. Je vous envoie plein de baisers, plein de baisers, plein de baisers. Vous avez un gros bisou de Roro, ma roquette. Vous avez un gros bisou de moi. Et vous avez un gros bisou de tout le monde. Et puis, je te dis à très, très vite pour une autre vidéo. Et surtout, pouce, pouce, pouce. Commentaire, commentaire, commentaire pour que je puisse être référencée. Et vous avez vu, après, je suis plus référencée. Je remonte plus dans les suggestions de vidéos. Et du coup, si mes vidéos plaisent... Parce qu'il faut que ça plaise après, quand même. Si mes vidéos plaisent, les personnes s'abonnent ou mettent des commentaires. Et puis du coup, vous voyez, je progresse. Voilà, je progresse. Donc, c'est bien. Je suis contente. Non, non, je suis super contente. Et voilà, je vous remercie. Grande, grande gratitude à vous tous. C'est extraordinaire. Donc, gros, gros, gros bisous. Donc, les pouces, les commentaires, les cloches. La cloche. Ben oui, hier soir, Sylvie de Lassau m'a dit « Ah, ben c'est vrai que je n'avais pas mis la cloche. Comme ça, maintenant, je reçois les notifications de vidéos. » Eh ouais, mets la cloche. Mets ta cloche. Ding, ding, ding. C'est l'heure de manger. Ah, la tarée. Allez, gros, 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 gros bisous. Boum, 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 je vous aime en tous les cas. Allez, allez.